On est parti, peut-on gérer ses émotions véritablement avec la PNL ou programmation neurolinguistique ? Alors si tu connais à minima la PNL, tu vas me dire bien évidemment Nicolas que oui, tu vas nous parler des ancrages. Sauf que non, on va aller plus loin et on va voir justement les limitations de cette discipline là et plus encore, plus en amont, les limitations de la PNL. Et on va voir justement qu'est-ce qu'il est nécessaire de savoir au travers des émotions et puis surtout de cette discipline là parce que ça va nous dire pas mal de choses sur la discipline en tant que telle. Mais pour te l'expliquer, il est nécessaire pour moi de me présenter à toi qui es celui-là. Je m'appelle Nico Penne. Alors ce qui va être intéressant au travers de ce moment ensemble, c'est que tu saches que je suis auteur formateur mais surtout je suis enseignant certifié en programmation neurolinguistique, c'est-à-dire que je peux enseigner jusqu'au niveau maximal de la PNL qui est le maître praticien PNL. Donc bien, je ne le fais plus aujourd'hui mais j'utilise justement la PNL et d'autres outils comme l'énéagramme, spirale dynamique, pyramide de mastro et bien d'autres choses encore au travers de l'accompagnement et du coaching intégral qui permet ainsi d'aider des formateurs, des coachs, des thérapeutes dans leur approche avec ces outils de psychologie avancée. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien vraiment tout mettre en nuance et aussi voir à quel point on va utiliser telle ou telle discipline et à quel point on ne va plus l'utiliser. Et pour parler de la PNL, et bien c'est un sujet, la gestion émotionnelle sur la PNL, c'est un sujet sur lequel on a eu de longues discussions avec Carla, ma compagne, que tu connais probablement qui elle est justement spécialisée en fleurs de Bac, en thème astral. Et je parle de fleurs de Bac tout particulièrement parce qu'il y a vraiment cette relation avec le côté émotionnel. Et moi c'est vrai que de mon côté, j'ai tendance à être très attiré depuis le début de mon apprentissage dans ces domaines-là, lié au coaching, à la thérapie, à l'accompagnement, et bien à être attiré par des approches qui sont plutôt on va dire d'ordre mental. Et donc finalement la PNL est une discipline qui peut permettre de travailler sur différents axes, que ce soit l'axe mental, émotionnel, instinctif, pour reprendre ces termes de l'énagrame. Mais c'est vrai qu'on a tendance à avoir quand même une prédisposition plutôt dans la logique, dans la réflexion, dans la discussion. Il y a le mot linguistique qui n'est pas rien quand même. Et le mot programmation aussi, qui est quand même un mot très, on pourrait dire presque que c'est un mot d'ingénieur en programmation informatique. Donc là déjà on voit que l'approche, l'axe d'entrée de la PNL, il se fait plus par le mental que par la partie émotionnelle. Plus encore si on remet la PNL dans son contexte, et là je t'envoie sur une autre discipline qui est la spirale dynamique, qui est une discipline qui permet de comprendre les niveaux de conscience et les visions du monde de chaque personne et de chaque culture. D'ailleurs si tu veux en savoir plus, je t'invite à t'inscrire à la newsletter intégrale qui est en description, c'est le premier lien. Justement je t'explique plus tout cela en détail. Et puis il y a une autre chose encore, au-delà de ce dont on travaille, ce dont on parle ici. Et bien sur la spirale dynamique, ce qui est intéressant c'est de voir les fondateurs, dans quel niveau d'évolution ils étaient. Et il y a clairement un aspect qui est très dans le monde, on va dire, rationnel, logique, de la performance, du développement personnel, plutôt d'ordre je dirais Tony Robbins, puisque d'ailleurs Tony Robbins s'est influencé par la PNL sur son approche derrière, qui est un type de développement personnel orienté vers la performance, vers l'amélioration de soi. Et dès lors, l'approche émotionnelle par rapport à ce paradigme de la réalité, il est le suivant, c'est que les émotions, on va faire en sorte de les gérer pour être dans un état optimal selon une situation donnée. De là vient la notion d'ancrage. La notion d'ancrage qui nous dit, à un moment donné, si tu es dans un état de stress, dans un état de tristesse, dans un état désagréable, en d'autres termes, et que tu souhaites avoir un état optimal, par exemple, tu dois faire une prise de parole en public, et tu sens que tu as le cœur qui se serre, les palpitations, et tout ce qui va avec, une petite goutte sur le front, et là, en fait, tu te dis, je n'ai pas envie d'être dans cet état-là sur scène, j'ai envie d'être au pic de ma capacité. Et donc, l'ancrage va t'aider à aller chercher, avec, finalement, cette méthodologie qui est inspirée du fameux chien de Pavlov, et des études de Pavlov, d'aller chercher un état optimal, émotionnel, pour pouvoir faire ta prise de parole avec, vraiment, un pic d'énergie, un pic de confiance en soi, et tout ce dont tu auras besoin à cet instant t'es donné. Ça peut être aussi un état de sérénité. Par exemple, sur certaines conférences, je cherchais les pics de motivation énergie, sur d'autres types de conférences que je donnais, je cherchais les états de calme, de sérénité, et une énergie plus posée. Et ça, ça dépendait vraiment du contexte et du sujet que je voulais délivrer. Bon, ceci étant dit, il y a deux choses qui sont intéressantes ici. C'est que la première, c'est que là, la péanelle est géniale parce qu'elle permet à un instant t donné, sur une situation donnée, de trouver un état émotionnel qui soit le plus adéquat. Donc, ça permet déjà de ne pas être victime de ces émotions et de pouvoir les gérer. Alors ici, je ne parle que des ancrages, mais il y a d'autres approches dans la péanelle qui vont un petit peu plus loin sur la gestion émotionnelle, tout particulièrement lorsqu'on parte sur le prat, sur le praticien, maître praticien. Ce panin, il y a quand même un point clé qui est à garder en tête, c'est que le paradigme dans lequel généralement on va parler d'émotions à péanelle, c'est celui de dire, à un moment donné, cette émotion ne me plaît pas, je vais faire en sorte de modifier cela. Donc, je fais une correction, une rectification de soi. Sauf que, une émotion, elle a un message. Si une émotion est là, qu'elle soit agréable ou désagréable, c'est qu'elle a une raison d'être. Et, finalement, là où on peut très vite rentrer, et j'ai vu ce tort très souvent sur des personnes qui ont utilisé la PNL, c'est de, finalement, tordre son état, sa gestion d'état d'être pour être dans la situation, dans l'état qui est le plus agréable pour soi. Sauf que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, toute ta gestion émotionnelle, tu ne la fais pas. Si, à un moment donné, tu as des états de tristesse, tu te dis, ah tiens, je vais me faire un pic d'ancrage, je vais me écouter une musique qui est bien pour ne pas être triste, ça va marcher une fois, deux fois, trois fois, peut-être dix fois, peut-être cinq fois, mais ton émotion de tristesse, tu ne l'auras jamais écoutée. Et, pour être familier, à un moment donné, ça va te retomber sur la gueule, mais telle une énorme claque. Donc, c'est là aussi où il y a vraiment la limitation sur la gestion émotionnelle de la PNL. C'est que, ou du moins, si on la met en place selon l'approche classique que l'on va apprendre et qui semble évidente. Donc, il est nécessaire de garder en tête que oui, la PNL permet de gérer les émotions. Oui, la PNL est un outil génial pour aussi se réconcilier avec des parties de soi du passé. Ça, c'est un autre sujet. On en parlera sur d'autres contenus. Abonne-toi, suis-moi si ce n'est pas déjà fait. Mais, ici, on se focalise sur les émotions. Il y a à garder à la tête deux choses. Le court terme et le long terme. Et donc, le court terme, ou je dirais plutôt l'éphémère, oui, certes, la PNL est utile, mais sur le moyen, sur le long terme, il est nécessaire d'aller chercher plus loin, d'aller chercher ailleurs. Pour ça, par exemple, que les fleurs de Bac, qui est une discipline qui est purement orientée sur de l'émotionnel, va être excellente pour complémenter ce que, finalement, la PNL ne peut pas ou pourra difficilement apporter. Et c'est ça que j'aime bien sûr. Ce que j'essaye de t'enseigner, qui est cette approche, cet accompagnement intégral, l'approche intégrale dit, selon ce que j'enseigne, c'est qu'en fait, on s'en fout de dire est-ce que l'approche intégrale, c'est l'énéagramme, la PNL, la spirale dynamique, ou pas. Non. L'état d'esprit intégral, c'est de se dire, OK, chaque discipline approche apporte quelque chose de différent. Comment je peux faire pour trouver les disciplines, pour trouver les approches, pour trouver les outils qui me permettent, justement, de gérer les différentes situations, tout en ayant conscience des limites de ceci. Et c'est ce que j'ai voulu faire sur ce moment partagé avec toi. Donc, si tu veux aller plus loin, également, ce que je t'invite à faire, c'est regarder en description. Il y a la newsletter intégrale, sur la newsletter intégrale, je te donne justement une méthodologie de coaching issue de la PNL qui peut être très bien utilisée pour des personnes sur la thérapie, sur la formation ou autre, ou même pour toi-même, qui va pouvoir t'aider. Tu vas pouvoir y accéder de suite et puis tu auras d'autres contenus bien avancés, ainsi que des masterclass qui ne sont pas diffusés publiquement. Donc, profites-en, c'est le premier lien en description. Et, quant à moi, du coup, je pourrais te parler d'autres sujets sur la PNL, mais encore faut-il que je sache qu'est-ce qui pourrait t'intéresser et quels sont les sujets qui pourraient, justement, te poser certaines questions. Voilà pourquoi. L'espace commentaire est là pour que tu puisses me dire quel type de sujet tu aimerais à la suite. Sur ce, je te laisse regarder tout ça, je te laisse regarder les ressources en description et on se dit à très vite pour une autre vidéo, voir pourquoi pas une vidéo en contenu qui est en suggestion juste après celui-ci sur le canal sur lequel tu me suis. Allez, à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501